Lorsque les disciples viennent à lui fatiguer, il ne dit pas, « Éloignez-vous de moi et ressaisissez-vous ! Revenez et alors je pourrai vous utiliser ! » Il dit, « Venez avec moi ! » Ma cousine de 38 ans, 38, quatre petits-enfants, le jour arrive et tu ne connais ni le jour ni l'heure, moi non plus, quand on va devoir se tenir devant lui et rendre compte de la façon dont on a géré ce qu'il nous a confié, je vous demande ce soir, comment gérez-vous votre mission ? Parce que mesdames, si vous pensez que vous êtes jeunes à cause de votre âge, écoutez-moi, si vous avez 20 ans, mais vous n'avez que jusqu'à 30 ans pour vivre, vous êtes assez vieille. Si vous avez 50 ans et que vous allez vivre jusqu'à 100 ans, alors vous êtes assez jeune. L'âge n'est qu'un chiffre, mon ami, et toi et moi, nous ne pouvons pas nous qualifier jeunes ou vieux en fonction de notre date de naissance. C'est basé sur notre date de décès, puisqu'on ne sait pas quand sera ce jour. Mais je vous implore, mes sœurs, par la miséricorde de Dieu, de marcher d'une manière digne de l'appel par lequel vous avez été appelée. Parce qu'écoutez, je ne sais pas pour vous toutes, mais quand je le vois face à face, je suis à la recherche d'un bon et fidèle servante. Quand je vais le voir, il ne me demandera pas combien d'abonnés Instagram j'avais. Il ne me demandera pas si les gens ont aimé ou non mes postes. Il ne sera pas intéressé de savoir si mes selfies étaient parfaitement éclairées ou non. Il me demandera si je connaissais son fils. Et puis, je rendrai compte. Alors, les disciples viennent et ils rendent compte à Jésus. Je me demandais s'il y avait une formule pour une recette efficace, parce que si ces gars étaient prêts à venir face à face avec Jésus et à rendre compte, j'ai pensé qu'il pourrait y avoir une recette pour nous, pour un ministère efficace. Je suis intéressée, toute personne intéressée. Il y a trois ingrédients dans la recette. Luc 9.1, il est dit, il les a appelés. Il les a appelés. Et son appel a remplacé toute ambition personnelle qu'ils avaient. Ils ont posé tout ce qu'ils avaient à faire parce qu'ils ont entendu l'appel de Dieu pour aller vers d'autres choses. La belle chose à propos de toute cette image est que toute la gloire de Dieu le Père, toute la gloire du ciel était emballée dans la chair humaine. Jésus voulait tellement, Dieu le Père voulait tellement s'assurer qu'il pouvait parler. afin que l'humanité puisse entendre, qu'il a quitté son trône de gloire. Il s'est revêtu de chair afin que les disciples puissent entendre son appel. Et de la même manière, il nous a donné le Saint-Esprit afin que chacun de nous ayons le privilège d'entendre l'appel de Dieu sur nos vies. la conviction, l'onction, le feu qui est enfermé dans vos os, vous envoyant dans une direction particulière. Répondez à l'appel de Dieu sur vos vies. Ensuite, il n'était pas simplement appelé. J'aime tellement qu'avant de passer au troisième ingrédient de la recette en les envoyant, j'adore ça, avant d'arriver au troisième, il est à ce deuxième. Il ne s'est pas contenté d'appeler, mais il leur a ensuite donné pouvoir et autorité. Cela signifie qu'il les appelait à faire. Il les équipait simultanément d'un pouvoir surnaturel afin de pouvoir l'accomplir. C'est donc une bonne nouvelle pour tout le monde. Dans la pièce, que vous ayez l'impression d'avoir un rêve qui dépasse toute logique. Vous avez été appelé à faire quelque chose. Vous n'avez pas l'argent, pas le temps, pas la patience, pas les dons, pas le talent. Vous n'avez pas les connexions. La bonne chose et la grande chose à propos de notre Dieu, c'est qu'il n'appelle pas les gens qui sont déjà équipés. Il vous appelle. Et puis, pour les gens qui disent oui, ils les équipent de ce dont ils ont besoin pour l'appel. Il leur a confié pouvoir et autorité. Et puis, je vous dis pourquoi c'est important. C'est important parce qu'afin d'accomplir des tâches surnaturelles, vous devez avoir une capacité surnaturelle. En d'autres termes, vous pouvez être la personne la plus talentueuse du monde. Mais si vous allez avec votre propre force et puissance, vous ne pourrez toujours pas accomplir l'appel que Dieu a placée sur votre vie. Cela exige quelque chose que seul Dieu lui-même peut donner afin d'accomplir la tâche. L'ennemi espère que vous irez par vos propres forces. Il espère que vous penserez que vous êtes assez flashy, assez averti, assez talentueuse, assez impressionnante, pour ne plus vous appuyer sur Dieu, mais sur votre propre compréhension. Mais ce n'est pas par le pouvoir, ce n'est pas par la force, c'est par l'Esprit de Dieu. Et certaines placent leur confiance dans les chevaux, les autres font confiance aux chars, mais pas nous. On place notre confiance dans le nom du Seigneur, notre Dieu. Alors il les a appelés, et ensuite il les a équipés, il leur a donné un trésor. Puis il les a envoyés. C'est lui qui a envoyés. Résistez à l'envie de vous envoyer vous-même. De faire quelque chose pour lequel il n'est pas encore temps. Parce que tout aussi important que soit notre vocation, c'est tout aussi important que le moment soit celui de Dieu qui œuvre dans nos vies. Si tu pars trop tôt, tu pourrais, si tu accouches trop tôt, à ce que Dieu essaye de produire à travers toi, tu pourrais avorter ce qu'il essaye d'accomplir en toi, l'épine dorsale spirituelle, la fortification qu'il essayait d'établir en toi, pour que tu puisses gérer les projecteurs quand ils t'éclatent. Parce qu'écoute, ce projecteur dont tu as peut-être envie, s'il t'éclate et que tu n'as pas de caractère, il te brûlera en un rien de temps. Alors il les a appelés. Il les a équipés. Il les a envoyés. Ils retournèrent vers lui et rendirent compte. Ils étaient fatigués. Les disciples avaient tout donné, tout ce qu'ils avaient. Et je sais qu'il y a certaines d'entre vous dans la pièce, vous admettrez que vous ne l'avez pas fait parfaitement, mais vous avez été déterminés. Vous avez été intentionnels à propos de ce mariage, vous lui avez donné tout ce que vous avez. Vous avez été intentionnels à propos de cet adolescent, vous avez donné à ce gamin tout ce que vous avez. Ce bambin qui a cette courbure spécifique, ce problème spécifique, vous avez fait tout ce que vous pouvez en allant voir tous les experts que vous pouvez, en lisant tout ce que vous pouvez afin d'être la meilleure possible. En tant que mère, mère célibataire, vous avez tout donné, tout ce que vous avez, en travaillant aux emplois que vous avez à faire afin de garder la nourriture sur la table. Vous avez donné tout pour cette entreprise, ce ministère, tout ce que vous avez. Et Jésus savait que les disciples étaient fatigués. La bonne nouvelle au sujet de Jésus est que lorsque les disciples viennent à lui fatiguer, il ne dit pas, « Éloignez-vous de moi et rassemblez-vous, revenez, alors je pourrai vous utiliser. » Il dit, « Venez avec moi. » Il dit, « Venez avec moi. » En d'autres termes, écoutez, le remède à votre épuisement est l'intimité avec Jésus. C'est le remède. Je dis, « Je suis d'accord, prenez des vacances. Reposez-vous. Dites-leur que vous avez besoin d'un petit congé sabbatique, que vous devez prendre du recul juste un peu. Vous avez besoin d'un peu de marge dans votre vie. Prenez des vacances, mais ne prenez pas de vacances de Jésus. Ne prenez pas de congé sabbatique dans votre relation avec le Seigneur. La prière ne devrait pas sortir de votre emploi du temps parce que ce sont vos jours de repos. Vous avez toujours besoin d'être la biche qui soupire auprès des courants d'eau. Votre âme doit être reconstituée et ne peut pas être reconstituée si vous n'avez pas d'intimité avec lui. Vous essayez de comprendre. Seigneur, tu m'as dit que j'allais être réapprovisionnée. Tu m'as dit que j'allais être rafraîchie. Tu m'as dit que tu avais quelque chose que tu voulais me donner. Pourquoi m'emmener ici, à cet endroit où je suis pressée par une multitude de problèmes, de préoccupations, de frustrations ? Il y a quelque chose qui me submerge, qui est plus grand que ce que j'ai l'impression de pouvoir gérer. Pourquoi m'emmener ici ? Ça nous dit que l'histoire du miracle avec 5 000 ne concerne pas seulement les 5 000. Il s'agit aussi des disciples. Il ne s'agit pas seulement de nourrir la multitude, il s'agit de nourrir les disciples physiquement, spirituellement, émotionnellement. Il nous dit que les cinq pains et les deux poissons sont les cadeaux à la multitude. « Mais la multitude est le don aux disciples. » Parce que la multitude est ce qui va les obliger à ouvrir enfin leurs tiroirs afin d'en sortir le trésor qu'ils auraient autrement ignoré, afin de le placer entre les mains d'un maître multiplicateur qui va leur montrer à quoi ça ressemble quand il prend leur petit peu et en fait beaucoup. Il n'y a pas de renouvellement tel que quand on regarde Dieu multiplier vos pains et vos poissons. « Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada